Musique de générique Je suis sur un vocal discord accompagné de mes copains de classe Et aujourd'hui on a décidé de vous préparer et de nous préparer Des exposés Des exposés qui seront évidemment On va dire inutiles What the fuck quoi Il y aura vraiment tout et n'importe quoi Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont préparé En tout cas moi j'ai préparé quelque chose Donc c'est parti Pour écouter et voir L'on travaille Oh la présentation trop belle Je vais vous parler des concepts Philosophiques de Socrates Attends t'as fait de l'antiquité A un moment je vais vous faire une partie Sur la philosophie des fameboys Des grecs antiques L'odeur de l'explosé L'odeur se matérialise devant moi Ah mais vous allez Ah mais de toute façon L'odeur elle est là Mais ça sent trop bon Ça sent incroyable On vous fait une boy en fait finalement Non mais c'est une bonne Ah enfin Je fais vite la souffrance là Bon Par contre Par contre comment c'est trop mâche Désolé Mais la typo là Arrête T'as vraiment passé combien de temps Sans ton exposé Je sais pas J'ai passé une heure Mais après j'ai fait beaucoup de recherches Mais si vous saviez Le nombre de thèses Mais genre des vraies thèses De doctorat Qu'il y a sur les fameboys Au vu de la rénaissance J'ai vu en passer quasiment Des espèces de malades Il a passé tout ce samedi Pour faire ce tout exposé Des livres de 100 pages Qui parlent de Léonard de Vinci Et vous êtes Ils ont pris ça trop sérieux J'ai rien vu hein Parce que j'ai la flamme Il me fallait que j'ai des images Ok Bon On s'est mute C'est plus drôle On t'écoute Alors bonjour Je m'appelle Et aujourd'hui Je vais vous parler De l'histoire Mutez vous Mutez vous tous Pardon De l'histoire Improviable Des femboys De l'anquittité A nouveau Dans La culture européenne Parce qu'il y en a aussi en Chine Mais j'avais la flemme Tout d'abord La définition d'un femme Est-ce que c'est bon Le diapo il marche juste Pour elle Ok Alors Un femboy L'image Un femboy donc C'est un féminin J'explique après Laissez-moi terminer Donc qu'est-ce qu'un Feminine boy Et même Bah c'est Oh Mutez vous Et écoutez Écoutez Samuel Après on commentera C'est ce qu'il Ouais voilà Allez fermez vos gueules Il y a des diapos Fermez vos gueules Écoutez Ah quelqu'un est évoque Ban Ok c'est bon Donc un femboy Est un garçon Qui possède des caractéristiques Conjusent dans notre société actuelle Féminine Ça peut se passer par les vêtements Mais aussi par le comportement Le dialogue Etc Cependant Femboy est un terme récent Et donc au cours de l'histoire On parlera plutôt d'androgyne Qui vient littéralement du latin Andros Et Ginos Qui veut dire Andros Qui veut dire homme Et Ginos Qui veut dire femme Comme dans Andro Misandre Et misoji Ah ça va être échant Et qui donc veut dire La position de caractère Féminin Et masculin C'est vraiment ça Oh je vais mourir Je l'ai en prof principale C'est vraiment ça Bah écoutez C'est bien ça veut dire Non je sais pas Monsieur Boissex Je me souviens Il se trouvait tout le temps Enfin Donc Là juste pour vous donner Un exemple C'est une jupe Donc Souvent les femboy Porteront des jupes Qui sont des attributs féminins Et donc là On peut voir aussi Un truc très important C'est le mot Bussy Alors pourquoi c'est important ? Parce que c'est juste Un mot drôle en fait Je sais pas ce que je dis là C'est un mot typique De la culture femboy Et donc Ça montre aussi Que les femboy C'est bien plus que Juste un vêtement Bussy Alors que veut dire Bussy Vas-y cherche Ça veut dire Enchaîne frérot Enchaîne Enchaîne Est-ce que tu connais Le mot Bussy Mais c'est genre Voilà A mon avis C'est l'équivalent De Botte Mais Bussy Non non Ça vient de Boy Pussy Oh Au pire J'étais pas sur ça Allez-y C'est beau Ah donc Voilà Donc maintenant Que ces deux mots Sont posés On va commencer par L'histoire des femboy A l'antiquité Et ses origines Mythologiques Alors Il y a de nombreux mythes Autour de la création De l'homme Un mythe très connu Et celui qui a été raconté Dans le banquet de Platon Par Plutarch Et qui nous parle donc De la création Des êtres humains Dans ce mythe A la base On considérait Les êtres humains Comme En fait Il faut imaginer Comme dans la photo Qui est ici Là Merde Comme dans la photo Qui est ici Un homme Et une femme Qui étaient collés L'un Comme sur la photo Et en fait Ils roulaient Pour se déplacer Et du coup Ils allaient très très vite Et c'était aussi très très fort Parce qu'ils avaient Quatre bras Quatre jambes Du coup Ils étaient super forts Et tout C'est vrai Ils étaient tellement forts Qu'ils commençaient A se la péter un peu trop Et du coup Genre Et du coup Genre Zeus il a fait Ouais ouais Alors tu vas te calmer Réro Parce que t'es qu'un homme Enfin t'es qu'un humain Et du coup Il a décidé De les découper en deux Genre Et du coup Ça a donné D'un côté les hommes Et un côté les femmes De l'autre les femmes D'accord Et donc Ça c'est une idée Qui reviendra souvent C'est que Avant qu'il y ait Les hommes et les femmes Il y avait un seul être unique Qui était androgyne Et que c'est l'être origine Et donc Ça c'est pour dire aussi Que la femme boy Finalement C'est l'origine De tout être humain Et que finalement Les femme boy On est tous un peu Des femme boy en nous Tu viens juste de régler Le problème du sexisme En fait Voilà Avec votre histoire Pour Aussi Genre juste Pour l'anecdote L'histoire Ça raconte aussi Pourquoi l'amour Ça existe En fait C'est genre L'amour C'est justement L'idée de l'âme sœur Aussi C'est Essayer de chercher Son autre partie Genre On essaie constamment De se recoller Voilà C'est Maintenant Vous le savez C'est bon Par le sec Exactement Parce que tu savais Que J'ai regardé Beaucoup de vidéos Sur cette légende Mais tu savais Qu'à la base Quand Zeus Il a découpé Les œufs Il a mis Leur sexe Dans le cul Il a mis Dans le cul En gros Et du coup Le problème C'est que Quand ils retrouvaient Leur moitié Ils pouvaient Scaliner Mais ils ne pouvaient Pas faire plus Et du coup Zeus Il a fait Non mais ça ne va pas Du tout Là ils vont crever Et du coup Il a remis Le sexe Au bon endroit Voilà C'est vrai Et donc Sinon Voici à gauche Un autre exemple Cette fois D'Androgyne Qui ont vraiment Existé à cette période Il s'appelait Les Zénar Qui étaient Des prêtres Sites Qui est une Une culture Vers la Perse La Perse Véran Oh le mystisme Tabbas Le quoi Ouais D'accord Il y a quelqu'un Qui est mis En centre de tête Attends Je n'ai pas vu Pantompi C'est pas grave Donc Et donc Qu'est-ce que sont Les Zénarés Les Zénarés Donc c'est des prêtres Masculins Mais qui s'habillent Comme des femmes Et qui se comportent Comme des meufs Mais ils restent masculins Ils restent masculins Et en fait Qui vénèrent Qui vénèrent Différents Différents Dieux Et qui sont considérés Comme des êtres Supérieurs Aux 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 La supériorité antique Des fanboys Donc Dès le début Même les peuples Les plus anciens Ont compris Et la supériorité Évidente Des femmes T'as dit Les top Les plus anciens Les peuples Les peuples Parce que les sites C'est un peuple ancien C'est fou C'est avant les perses Maintenant on va parler De la vision De l'androgyne Dans la Grèce antique Si t'as avec un Y Pas comme dans Star Wars Ah ok ok D'accord Faut vous regarder le diapo J'ai fait un super diapo Je suis un peu de diapo Mais bref Alors La principale vision Des androgynes Qui nous vient De cette époque Est celle D'Hérodote Un célèbre historien grec Qu'est-ce que Hérodote Il nous dit Sur les androgynes Et ben en gros Il nous dit Que c'est des putes C'est-à-dire En gros Il considérait Que Les hommes Qui essayaient De Enfin Qui avaient des cas Ouais en gros Voilà Les hommes Qui essayaient De se faire passer Pour des femmes C'était notamment Des jeunes hommes Comme on peut le voir Avec ce magnifique dessin Qui est très Et donc Souvent Ces jeunes hommes Qui étaient L'apparence Très féminine Il Disons qu'il aimait bien Les hommes Plus vieux Comme on peut voir Un peu comme Hérodote et Épicure Si vous voulez Et donc C'était très mal vu D'être androgyne A cette époque Enfin c'était très mal vu D'être androgyne A moins qu'on soit un jeune homme Qu'on était un peu plus vieux Ou quoi Et c'était même Carrément C'était une insulte Sur Ça a déclenché Une guerre Avec le père Le grand père D'Alexandre Il a fait la guerre Aux grecs En partie à cause de ça Parce que Des peuples grecs Ils le traitaient Qu'ils disaient Qu'il était trop féminin Voilà Pour l'anecdote Mais aussi L'androgyne A une place importante Dans les Dans la culture grecque Mais plus tardive C'est à dire Au temps d'Épicure Hérodote date Du 5ème siècle avancé du cri Épicure C'est plutôt le 3ème Le 4ème Non le 3ème Et donc Qu'est-ce que dit Épicure Alors Épicure C'est un médecin Et genre Il essaye de voir Comment on fait Les hommes et les femmes Et en gros Selon lui Pour faire une femme Ou un homme En fait ça dépend En gros Pour lui Les hommes et les femmes Ils ont tous les deux Des spermes Mais ils sont différents Et Ces spermes Hommes et femelles Ils se combattent Pour savoir Si on va faire Un homme ou une femme Et En fonction De qui a gagné C'est génial Oui mais en plus En plus T'as encore rien vu T'as encore rien vu Parce que c'est encore plus génial Parce que lui Il dit Que genre C'est pas forcément C'est quasiment jamais En fait Tous les spermes masculins Qui gagnent Ou tous les spermes féminins Qui gagnent Souvent c'est un peu des deux Et du coup en fait Selon lui Y'a pas vraiment de différence Entre les hommes et les femmes Mais c'est genre une Une sorte de facette Un peu homogène Genre on peut être Un homme masculin Un homme féminin Une femme masculin Une femme féminine Ah en gros Selon 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 la victoire Ça donne ton genre En fait C'est ultra Plus que ton sexe Pour les non-binaires Et quoi Ouais mais justement Ça veut dire que Si à la fin de la bagarre C'est égalité Bah t'es non-binaire Ça détermine plus ton genre Que ton sexe en fait Et justement Et un truc très intéressant C'est que Epicure Il fait après Il fait une hiérarchie Des hommes en fonction de ça Des hommes avec un grand Hd1 Ah ça c'est moins intéressant Ça peut-être Genre Ça tu veux ce qu'il parle Tu veux ce qu'il parle Non Sauf que c'est les fanboys Non si parce que Les fanboys Il casse encore les fanboys Tout en haut Ok En gros En gros Lui il considère Que genre Les hommes ultimes C'est ceux Où en gros Ça a dysfonctionné Quelque part dans les spermes Et du coup Tous les spermes De la meuf Se sont transformés En spermes masculins Ou alors Tous les spermes du mec Se sont transformés En spermes féminins Et dans le deuxième cas Où ils ont Tous les spermes du mec Se transformés en spermes féminins Ça crée un homme Extrêmement beau Et extrêmement brillant Mais aussi extrêmement efféminé Et c'est la quintessence De l'humanité Selon lui C'est genre Le top du top C'est genre Hercule C'était ça quoi C'était Héraclès Enfin Hercule du coup pour lui Du coup Hercule a été Ultra féminin alors Bah selon lui Hercule était un fanboy Ouais finalement Hercule était un fanboy Et donc voilà A l'époque Il y avait quand même Une certaine vision De l'androgénité Qui existait Mais ensuite Donc A partir de De l'arrivée De la chrétienté L'androgynie Est remis Au second rond Et donc On n'en parle plus trop Pendant Toute la période Du Moyen-Âge Etc C'est genre Un peu mis de côté Cependant On peut remarquer Que les caractéristiques Des hommes De l'époque Elles font quand même Très fanboy Comme le montre Ce dessin Très académique Qui montre Carrément C'est moi Qui a envoyé ça Non c'est faux Moi je renie tout C'est un dessin Que j'ai trouvé Tad Dans une encyclopédie Et tout Enfin ouais Non c'est faux C'est toi qui m'as envoyé Mais donc On peut voir Que la plupart Des caractéristiques Finalement Des fanboy Elles datent De cette époque Et que Comme on peut le voir ici Henri IV Célébre roi de France Avec quand même De magnifiques Sig X Voilà Merde Et donc Maintenant Passons à la renaissance Et à la figure De l'homme Androgyne dans l'art En effet A cette époque Toussaint On commence à avoir monté Une apparition Du concept de virilité Que les hommes Et les femmes Ils sont Pendant le Moyen-Âge Ça n'existait pas trop A la renaissance Ça commence à exister Le fait que les hommes Sont supérieurs aux femmes Etc Mais aussi A cette époque Il y a une renaissance De l'art grec Et un nouveau De l'art antique Plutôt Et on commence donc A peindre les hommes De manière beaucoup plus féminine Notamment cette peinture De Leonardo da Vinci Qui représente Jean Baptiste C'est un boucle C'est le gars qui a baptisé Jésus Mais on s'en fout un peu Mais on peut voir Qu'il est extrêmement féminin Genre vraiment C'est la caractéristique principale De ce tableau C'est qu'il est extrêmement féminin Là aussi on peut voir Un homme très très efféminé Et donc à cette époque En fait Les artistes de l'époque Considèrent Le fait d'être féminin Comme une forme d'érotisme Très fort Et du coup C'est une représentation De la sexualité Donc là On entre dans la période moderne Et plus particulièrement Le XXXème siècle Alors Lors du siècle des lumières Qu'est-ce qui se passe Ah je crois Alice La daronnade Qu'est-ce que ça fait La daronnade C'est Alice Dis que tu regardes Une vidéo éducative Sur l'histoire des fanboys Enfin bref Donc au siècle des lumières Qu'est-ce qui se passe Et bien d'un côté Cette fois Le concept de masculinité Et de virilité Ça fait vraiment en place Notamment avec des penseurs Comme Comme Rousseau Qui Qui vont théoriser Le fait que Les femmes sont Naturellement inférieures aux hommes Qu'elles doivent se taire Etc Et que les hommes Doivent avoir Certaines caractéristiques Pour être Vraiment des hommes On doit enseigner Certains trucs aux hommes Et voilà C'est une fraude Mais cependant On peut noter Que dans ses caractéristiques Il y a l'élégance Et le raffinement Et notamment Ça ce sera Incarné Ce sera vraiment Très incarné Par un personnage Très important Dans l'histoire De la royauté française Qui est Les dupes d'Orléans Ce BG ultime Qui était très connu Pour un seul Qui est très strict De manière très féminine Et quasiment parfois Même féminine Ce qui nous permettra D'ailleurs Quelques vives critiques De ses contemporains Et donc voilà C'est un BG Il était très féminin Et tout Et donc à cette époque Même si on a un culte De la virilité Qui estiment en place Ce culte De la virilité Va avec un certain Raffinement Qui peut nous rappeler Des traits féminins Alors Le 19ème siècle C'est une période Très particulière Parce que c'est L'apogée De la virilité En gros Au 19ème siècle C'est vraiment La période Où les hommes Prennent toute la place Enfin le début Du 19ème siècle Quand même Même la fin Oh non Les mauvais souvenirs Ce livre Ouais je sais Je l'ai pris exprès Et donc L'un des Il a pris Ce genre A exprès J'ai pris Le livre J'ai pas pris Le tableau J'ai pris Le livre Avec Le Foubak Et tout Parce que C'est un exemple Bah Bâtard J'ai eu 27 Sur 30 Très l'évaluation J'étais trop content Mais J'ai jamais lu Le livre D'ailleurs Mais Donc Le rouge et le noir Pourquoi le rouge et le noir Est un bon exemple De ça Est-ce que C'est le truc de l'anarchise Les couleurs de l'anarchise Non Ouais Tu étais quasiment Mais non Parce que Souvenez-vous Le personnage principal Du rouge et le noir Quoi ? Ah mais Mais t'inquiète Moi je peux raccourcir le tout Mais Là je Fais-le alors Non c'est quasiment fini Attends Je te trompe du champ Il a fait un Il a fait un Il a fait un Je te dis Il a fait un Voilà Et j'ai fait un exposé Laissez-moi terminer mon exposé Ouais Donc voilà Non mais c'est bon C'est intéressant C'est intéressant Continue Moi si j'étais féminin Le perso principal J'en avais faux J'en avais une chiale Et faux Mais C'était quand même C'était quand même Non c'était quand même Un gars en charge De virilité constante C'est très important Dans un livre Souvenez-vous Oui Mais 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 Quoi ? Vous l'avez pas lu ? Toi tu l'as pas lu Mais toi Pourquoi tu l'as pas lu ? Mais oui Mais moi je l'ai étudié Pendant un trimestre En entier c'est bon Parce que genre en premier On l'a étudié Mais Et donc Et donc il était en recherche Constante de virilité De masculinité De s'affirmer dans un monde Très masculin Et c'est pareil aussi Pour la figure du dandy Alors le dandy C'est vraiment l'apogée De la figure féminine Il y en a même Qui mettaient des corsets Pour raffiner leur taille Et tout Et cependant Il restait Il restait des hommes Des bonhommes Voilà C'était la haute société Mais c'était des dandy Et donc voilà C'est l'apogée de la vérité Mais aussi l'apogée De l'élégance masculine Si vous convient Finalement Au XXème siècle Apparaissent Les fameboys En effet A partir Tout d'abord Dans les années folles Les fameboys Apparaissent Putain Ouais ouais Parce que Pendant avant On parlait de dambrogine Mais Là vraiment On commence D'abord Dans les années 20 A voir une explosion Des travestis Alors C'est lié au mouvement Homosexuel C'est juste Les hommes Ils ont bien Cosplayé en femme A l'époque Enfin les hommes pédés Et donc Notamment On peut voir lui J'ai oublié son nom Mais c'est vrai Qui se Travestissait en femme Parce que C'était Un fuyard de la guerre Enfin Comment on dit déjà Un déserteur Et que donc Il ne voulait pas Se faire tout choper Et du coup Il se transformait en femme Et ça marchait Si j'ai bien compris Ton exposé Les films Mais c'est des putes Ok j'ai compris Non Bah surtout Vous grands bonhommes Ohlala Vous allez Aller en guerre Pour défendre La patrie Aller en Ukraine Let's go Depuis des années Bonne soirée Aller en Ukraine On en reparle S'il vous plaît Moi Mais ça défend Les valeurs De rien du tout Ça défend Le cul Mais nous on est pas prêt On est prêt à faire la guerre On est prêt à faire La révolution armée C'est complètement différent Voilà Enfin bref On va pas me forcer À aller renverser le gouvernement Je ferai très bien Bon allez on écoute Samuel S'il vous plaît Merci Donc voilà Et donc durant les années folles Il y a même des spectacles Et des bars travestis S'ils se mettent en place Bon après Durant les années 30 À cause des Bon on va dire Étonnamment Les nazis Et les communistes Et les fascistes Ils aiment pas trop trop ça Du coup ça devient Complètement illégal Enfin c'est la chute totale Non Comment ça ? Non ils ont pas répondu Bon je Pendant Dans les années 70 À partir des années 70 Notamment dans la scène New Yorkaise Émerge un mouvement Qui s'appelle Le mouvement des drag queens Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'une drag queen ? Un drag queen En gros c'est C'est un homme Qui adopte Une identité de femme Qu'est-ce que c'est De manière volontaire Pendant un certain temps Et genre il va se déguiser Avec des attributs Très féminins Très clichés Sur le drag queen De gauche Incroyable Et là C'est toi aussi Ils sont tous Incroyable Mais Donc voilà Et donc À partir de ce moment-là À partir des années 70 Il y en a un En background À ses yeux-là Waouh Ils sont classe Ils sont classe Les drag queens Donc je disais À partir de ces moments-là On commence à remettre en question La notion du genre Et du coup C'est vraiment L'explosion totale Des fanboys Il y en a de plus en plus Ils sont partout Dans nos rues Dans nos villes Dans nos campagnes Sur internet Ça devient Incroyable Et donc Maintenant on va parler Des fanboys De nos jours Arara L'odeur Baka Oni-chan Bah si C'est les fanboys Donc on peut voir Que les fanboys Se sont notamment propagés Étonnamment Grâce à l'animation japonaise Comme on peut le voir Avec ce personnage Très très connu Très très beau Très parfait Qui s'appelle Astofo Et donc vraiment Et aussi sur internet Dans la culture internet C'est ce que je voulais représenter Avec ce dessin Qui vient D'une miniature Youtube De Rav Seydessou Vous pouvez voir Et donc Laïla vous a cité Les mots en trucs Et donc on peut voir aussi Qu'il y a une émergence Donc on pourrait parler De ce qu'on appelle Une culture fanboy Et cela peut se voir Par plusieurs concepts Notamment par exemple Le fanboy friday Qui est une chaîne TikTok et Twitter Qui est très à la mode Il y a des comptes Fait exprès de tout ça Et tout Et comme son nom Ça indique Ça célèbre les fanboys Le vendredi Genre lui Lui Ou lui Il y a des vidéos très cool Ou aussi L'apparence De certains De beaucoup de mèmes Sur les fanboys Comme le célèbre mème Du fast food Où il n'y aurait que Des fanboys en serveur Le fanboy hooter Comme on peut voir ici T'es mal et taquet Bulge Non enfin bref Donc on peut voir aujourd'hui Que les fanboys Deviennent un phénomène De société très important Qui tendent à croître À l'avenir Et finalement peut-être Un jour Ils conquériront Le monde C'est bon C'est en conclusion Alors en conclusion Je voulais faire Mettre la tête de Matteo Mais j'ai pas réussi Alors Imaginez que c'est Matériel Et du tout Que quand même Matteo serait quand même Vachement Beau en fanboy Voilà Quatre fanboys En plus Quatre mates En plus ça aurait pas Vraiment pas été compliqué Mais non Il n'y a aucune Ok Mais le fait Est-ce que tu m'as donné Des photos de profil Déjà c'est de faire Bah tu me demandes J'en ai plein des photos De boubillons Parce que tu m'as jamais Envoyé tes photos de profil Mais je me prends Pas de photos Du 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 Moi j'en ai plein Des photos de profil J'ai essayé avec Plein de photos de toi Mais c'était de la merde Tu sais pas Tu sais pas regarder un truc C'était chiant Enfin voilà Du coup imaginez Que c'est le truc Ouais franchement Si c'était lui Buitifou là Je J'aurais dû me demander J'en ai 20 000 Des photos de vous Bah merci Samuel C'était C'était très intéressant C'est impréable Franchement j'ai bien J'ai appris beaucoup de trucs Genre Genre là Sur la diapo La première diapo Sur le truc de l'antiquité C'était Attends un petit coup de déodorant Ça commence à te faire Que ça marche Ouais Ouais c'est bon Oh mon dieu C'est pas toi qui a fait Chez Snow Je vous ai senti Loopback Du coup Loopback Qui est Un One shot De Fujimoto Tatsuki Et qui est Une masterclass Ça Déjà Pour commencer On va voir les raisons Qui font que c'est incroyable Déjà Il y a Elle Voilà Déjà En fait c'était une planche Voilà Voilà Est-ce qu'elle a besoin d'autres raisons Mettez-vous SVP Genre C'est Ayumu Fujino Et Kyomoto Et en gros C'est Ayumu Fujino Je fais le script du début Pour pas trop spoil C'est une Surdouée Qui fait des mangas Dans son Dans son École Et tout Et elle fait ça un peu En mode Genre Bref Et tout Et un jour Il y a Kyomoto Qui est une Otaku Qui est genre Prestigiale Et tout Pas une Otaku Elle reste déjà Niko Komori Niko Komori Elle reste déjà Elle vient voir en cours Mais elle se met à publier aussi Dans le journal Un manga aussi Et ça Parce qu'elle dessine trop bien Et du coup Par jalousie Elle va se mettre à fond Dans le dessin Et au final Ça va être Ultra émouvant Et tout Parce que La deuxième raison Je pleurais à chaque fois Que j'ai relu Genre à chaque fois C'est trop Je reviens C'est l'émotion C'est trop beau Regarde Ensuite La qualité Graphique C'était assez C'est incroyable C'est trop beau C'est genre Trop trop beau Mais genre Vraiment Trop beau Genre C'est forcément Réduit par Discord Mais vous allez voir Certaines planches Qui sont incroyables On le boit d'un Elles sont jolies Les planches Genre C'est trop beau C'est trop beau C'est trop beau Mais dans tous les sens du terme Beaux en émotions Beaux en émotions Beaux en graphique Beaux en beau Genre C'est beau Allez tout de suite Allez en librairie Dans la librairie La plus proche Et vous allez Acheter ça tout de suite Et le lire C'est un one shot C'est un one shot Et ça vaut le coup Je vais te le stall Plutôt Je vais t'applaudir Merci Merci pour cet exposé On ira lire ce livre Oh voilà Super bravo Bravo Leila C'est bon Même le titre Ça vous voit Oh la 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 Il a mis toutes ses activités Oh la c'est encore d'or Euh Artiste Quoi Il me faut un dernier C'est déjà Philosophe 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 Adèle philosophe Allez Vas-y La philosophie C'est qu'il y a 1903 2022 Ça me tabasse Non mais Bon bref On va t'écouter D'accord Merci pour l'information On va aller Moi je vais me mieux T'en t'écoute Attends Non mais Il me faut juste Un dernier truc Ça me saoule Euh Ah c'est joli Euh Il faut que je lance Une musique Attendez Ça va être compliqué Euh Pour jouer un truc Sur Youtube C'est juste Play Oui Par l'insolation Play Je crois que mon 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 gros bug Il n'est pas Félicien Mais Ok Allons-y Combien de musiques Pour mettre K.O Première raison Je trouve que ça se lance Non Allez Passons suivant Ok Trop drôle Très drôle On est en 2022 C'est bon On est en 2022 Franchement Et vas-y J'hésite à te mettre À dîmes À dîmes Serres là Parce que c'est trop drôle Ah putain J'ai même mis Les paroles Sur le côté Ah waouh Je t'ai investi On peut y connait les paroles Rrrr Ouais Ça va mieux comme ça Je me vois comme Give you up Est-ce que vous entendez La Ça rentre bien Oui on entend On entend trop Ouais Ça du coup On entend Tout le long On a des passons suivants Bon je sais pas Attends Il y a des chats dedans Deuxième raison Ok Ok Exposé 20 sur 20 Exposé 20 sur 20 Exposé de tous les temps Voilà Oh mais je suis sûr Il n'y a pas de meilleur Exposé que celui-là C'est incroyable Il y a aussi Même si le Le parachute C'est validé Ok ça redevient nul L'assume celle L'assume d'Anne Grand-mère C'est le sac Regardez Comment il a l'air Qu'est-ce qu'on fait Je vais voir mon japon Ça se voit que T'as sécaissé Toute ta famille Et ensuite Il a encore des chats C'est quoi Let's go Meilleur exposé de tous les temps On a mis un C3 pour Samuel C'est trop beau C'est à moi C'est trop cute C'est incroyable Alors il faut que je vérifie J'ai peut-être oublié J'ai oublié la suite C'est à mes diapos Qu'il y a d'un Il faut que je me connais Comment t'as non Ah oui Il n'y a pas de mauvaises choses Comme Hitler Le capitalisme Ou encore le BCG Oula ça a vogué Ouais il y a un gros bug Ça marche t'inquiète pas Et puis On peut trouver Des boobies dedans Let's go Bah meilleur diapo Encore Non pas ce genre de boobies Pas ce genre de boobies Moi je suis très déçu Bonk 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 Mais ce genre de boobies Bah non je suis de nouveau Je vois Comment j'ai vu l'image Eh les droits d'auteur Non non on va pas s'entendre Oh mais surtout C'est le meilleur diapo De tous les temps On va pas s'entendre Voilà en fait Adèle a gagné Où la mort Mais putain T'aurais dû trop m'envoyer L'image De bouger en citroux Ça aurait été incroyable J'ai fait des pages De Kirishima Et avec une dissertation Sur pourquoi Kirishima Et la chose au monde Bah on peut pas lire En fait ta dissertation Parce que les mots Ne décrivent pas Kirishima Impossible Ah mais j'ai vu Mais achète toi Une vie Oh c'est que J'ai perdu C'est toi pour dire Que Kirishima C'est un personnage Second go Ensuite C'est la meilleure diapo Parce que c'est moi Qui l'ai fait Et voici Une poule Et je suis sympa Et aussi voici Une poule Peace was never left Le dessin est trop vent Alors Le peace was never opinion De base C'est une noix Comment oses-tu Mettre une poule C'est une noix Ouais mais c'est parce que C'est une noix C'est une noix Avec un couteau Et là c'est une poule Avec une hache Tu vois Ah ouais C'est dans le Dans le Tu es trop original Tu es trop une artiste Adèle Vas-y Et ensuite C'est bien parce que Oh non J'ai fait Trop doux Et je vous aime Et il y a plus qu'à C'est incroyable Oh ah Ah c'est trop bien Et aussi parce que C'est un diaporama Communiste C'est un diaporama C'est un diaporama C'est un diaporama A tous C'est un diaporama Tu deviens une 4 communiste C'est incroyable Communiste J'adore C'est un diaporama Félicitations Félicitations Adèle Vraiment C'est un diaporama De première de classe Incroyable C'est un diaporama Ouais Le caca Exposé de Mickael Il a mis son Il est très fier De son caca Est-ce que t'as pris en photo Ton caca ? Gros caca C'est un diaporama Voilà T'as dit ça T'as dit commence Commence Alors Tout d'abord Je vais commencer Avec une phrase culte De Bastien Charbrouillet Le P est un petit souffle chaud Qui annonce avec fracas L'arrivée du général caca Voilà Wow Cringe Donc Pas dégoncée Dans mon exposé Donc pour ceux qui l'ignorent Le caca Sort de l'anus C'est plus beau C'est plus beau Donc qu'est-ce que c'est qu'un caca ? C'est un excrément Qui sort de l'anus Ça sort de cette manière Voilà Et c'est là On se fait C'est après On peut plus revoir Et ça on a pas vu Donc je me suis posé La question suivante Quels sont les différents types De caca Qui puissent exister Donc Au sommaire Nous allons voir Dans un premier temps L'inventaire de tous les cacas Vous êtes toujours là ? Oui Après nous allons Après nous allons voir Comment se fait un caca Et nous allons voir ensuite Qui sont les vrais cacas Et ça Ça sera un débat C'est des gros cacas Mais on est des vrais Oh non J'imagine Alors C'est le vrai caca C'est les lyrics De la L'inventaire des cacas L'inventaire des cacas Donc si vous avez des cacas Qui forment des petites boules Cela signifie Que vous buvez pas assez Et que vous ne mangez Pas assez de fruits Ni de légumes Donc il faut que vous Vous posiez Les bonnes questions Et aussi Ensuite si vous faites Des cacas En forme de petites boules Compactées Compactées Cela signifie aussi Que vous ne buvez pas assez Que vous ne mangez pas Mais C'est quand même mieux Que tout à l'heure Les petites boules compactées C'est pas des noyaux de fruits Ils ont venu Je sais pas Ça ressemble quand même Vachement à des noyaux de fruits Ça a l'air très fruitif Ensuite il y a Le caca serpent Alors cela signifie Que vous avez un bon transit alimentaire Que vous mangez bien Équilibré Et donc ça veut dire Que vous pouvez continuer ainsi Ne me demandez pas Par contre pourquoi La merde est posée Sur une feuille de papier Le gars Il a fait un truc bizarre Mais voilà Donc ça C'est un très bon caca Retenez bien ça C'est important Ensuite il y avait Il y a le caca mou Mais pas trop Il y a l'image De tous ces gens Sont partis voir là Je peux plus Il y a le caca mou Mais pas trop Donc ça Ça veut dire Que vous mangez Des trucs pas Ça veut dire Que vous mangez Des trucs trop mous Comme la malbouffe Et beaucoup de pain Voilà voilà Et Et là Bon bah C'est sûr que Quand vous mangez pas Assez de fibre Pas assez de légumes Bah là Ça tient pas quoi Ça part en bouillie En purée Ah bah oui Ensuite vous avez Les cacas liquides Alors dans cette situation Ça veut dire Que vous avez Un petit peu La chiasse Voilà Mais là Du coup C'est la diarrhée Je sais pas Si vous écoute le plus La taille des toilettes Ça va être deux Détoyés Et donc là Ça veut dire Que vous êtes Soit malade Donc vous allez Soit choper Un microbe Une bactérie Ou un virus Ou alors Vous allez manger Quelque chose D'indigeste Et là Bah là C'est l'hôpital Indirect Je rajoute aussi Dans mon exposé Que j'ai pas pu mettre En photo Les cacas Durs Et ça Quand vous êtes constipé C'est très chiant Ensuite Il y a aussi Les cacas colorés Que vous pouvez faire Alors ça C'est quand vous mangez Beaucoup de Par exemple D'épinards Bah là Si vous mangez Que des épinards Pendant une semaine Vous allez chier vert Si vous mangez Que des purées De carottes Pendant une semaine Vous allez chier Orange Si vous mangez Que de la purée Voilà Bon vous avez compris Et si vous s'y C'est que des mecs Vous faites des fêtes Intertentielle Grand 2 Comment on fait un caca Alors voici la machine A faire du caca Qui s'appelle Cloaca Qui a été réalisé Par l'artiste Monsieur Wim Delvoyer En 2000 Donc cette machine Est très intéressante Il a travaillé Avec des scientifiques Et des biologistes Qui Et du coup Il a mis Dans tous ces petits bocaux Qui sont là Les différents sucs gastriques Qu'il y a Dans l'estomac humain Et donc Vous mettez de la bouffe Dans cet entonnoir Là Et au bout D'un certain temps Il en sort De la merde Comme De ce petit tube Et sur ce truc J'ai aussi une question Oui Pourquoi ? Parce que cette machine Pour les scatophiles C'est l'art C'est de l'art C'est de l'art Voilà Laisse tomber C'est de l'art Et donc Et donc Adèle elle comprend trop Oui Adèle elle comprend totalement Adèle elle kiffe là Et donc il faut savoir Non mais je comprends C'est une C'était quoi déjà Le mot qu'elle m'a dit Le truc De l'extase d'essence Je sais plus C'est l'extase d'essence C'est de l'extase C'est de l'extase C'est de l'extase C'est de l'extase C'est de la bonne D'essence C'est de la C'est de l'interaxie C'est de l'interaxie d'essence Non c'est quoi C'est de l'interaxie C'est de l'interaxie D'essence Ouais Là je suis sûr Adèle Elle est en train de dire Que c'est de l'interaxie Que la digestion humaine Et il faut savoir aussi Que l'artiste prend Les petites crottes Qu'il y a sur le plateau Il les met dans Un sachet en plastique Et il les revend aux gens Donc on peut acheter De la merde C'est de l'interaxie C'est de l'interaxie Voilà Et donc Comme vous avez vu Il y a sur Amourante C'est la streamer Twitch Ultra-Cournée Elle vende ses pés 1000€ Et après il y a une autre Qui vende ses pés 1000€ Quoi ? Ça c'est Black Deathloop Il vende ses pés Donc on peut vendre Donc on peut vendre Le caca On peut faire un bocal De pés 1000€ 1000€ C'est bien écrit C'est des pés divins C'est vrai qu'on peut vendre Les bocals de pés On l'avait vu On l'art plastique aussi Troisième partie La partie débat Qui sont les vrais caca Entre Eric Zemmour Et Excellent Monsieur Burns Qui vote pour Zemmour Pour le vrai caca Moi Je voterai pas pour Zemmour Mais je pense que c'est Le vrai caca Donc là c'est Zemmour Le plus gros caca Entre les deux Ok Diapositive Qui est le plus gros caca Entre Bakugo Et le gars T'es une chute Pourquoi t'as fait ça ? Alors Je comprends pas pourquoi Ah bah si oui c'est vrai C'est toi Mika la grosse merde Je t'ai dit de mettre Sabyto avec lui C'est une merde Alors Sabyto C'est très simple De choisir entre les deux Sabyto quoi t'es la grosse merde Moi j'aurais fait ça Sabyto perso Parce que Alors c'est un peu l'huile Tu te fais Non mais c'est un marceau Non mais en plus Sabyto se fait tuer par le boss du tuto C'est un petit frère Sabyto En plus sa mort elle est trop nue Attends je vais remettre l'image Pouette 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 Arrête Samuel Arrête Samuel Ok Dix camions pouette pouette Donc c'est qui le plus gros caca pour vous ? Oh my god C'est le plus gros caca pour vous ? Les deux se valent Les deux se valent Les deux se valent Les deux se valent ? Non Bah parce que Bah Koukou il a Bah quand même Bah je pense que les deux aiment bien Genre envoyer des enfants à la mort Les enfants à mortels Les Bakugos ils aiment bien Oh j'ai envie de se suicider Mais moi c'est pas lui Mais c'est pas lui C'est pas grave T'inquiète ça Je sais C'est ma comment Je trouve que la réflexion d'Adele Est très intéressante Voilà Camions Adel speak fact Encore même pas Suivance Camions Qui est le vrai caca Entre Misato et Zenitsu Bah Zenitsu Non 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 Bah Zenitsu Misato Mais de toute façon Ceux qui choisissent pas de Misato Ils se font bam du serveur Directement Alors bon Alors Misato ou Zenitsu ? Je choisis ça Visez à Zenitsu Zenitsu ? Misato Misato Est-ce que je stun trop Misato ? Bah alors Tu vas aller On va mettre Non non Il a la semaine de la Fait d'un Non qui vote Qui vote Qui vote Zenitsu C'est une personne dans le team Y'a pas qu'une Fait Le diapos d'avant Le diapos d'avant J'étais des gens qui tuent des enfants Là ça a Ça a kick Les enfants quoi Voilà Ça a kické Tu sais que tu avais kick Ah bah moi j'ai prévenu Alors tu choisis Tu choisis Misato T'es kick Bah tu m'as pas kick moi Ah non Mais t'as pas choisi Misato j'espère Non Bah non Non elle a choisi Zenitsu ouais Non Qui veut virer Qui pense que Zenitsu est un vrai caca Je pense que Zenitsu Mais c'est horrible Arrête Pourquoi t'as mis ça en général Misato gros Non mais Zenitsu est un gâte C'est un gâte Mais Misato est une DS suprême Misato gros caca Oh mais toi tu veux vraiment être banni Moi j'aurais choisi Misato personnellement Tu peux te bannir pendant 24 heures C'est vrai que Misato a fait des moves de bâtard Ouais parce que genre Zenitsu Zenitsu aussi il a fait des moves de bâtard Ouais mais c'est un peu un caca Tu as vraiment embrassé un enfant Pardon Je rigole je rigole c'est une vague Bon on passe à la diapo suivante Ouh T'as un brachant de l'enfant Non vous connaissez l'histoire de Miyaos Il est trop gentil Mais qui 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 Vraiment ceux qui connaissent l'histoire de Miyaos c'est de ne pas dire Miyaos quoi J'ai entendu le canard J'ai entendu le crime J'ai jeter la poupée des jacques à l'eau Miyaos j'ai regardé trois trucs Donc Akaza c'est le On parle de l'histoire de Miyaos Mais vous êtes des sans coeur j'ai juré Sors de ça Mais en gros Mais l'histoire de Akaza Miyaos c'est trop cute Mais toi j'ai vu l'histoire de Akaza qu'est ce que tu bats Donc vous voulez qu'on jette Miyaos ? Donc vous voulez qu'on jette Miyaos ? On est de Miyaos ? En fait Il avait sa meuf genre Miyaos Ouais ouais c'est ça Mais les pauvres Mais c'est le pire On jette Miyaos ou pas alors ? Attends c'est quoi l'histoire de Akaza ce machin ? En gros Mais ta gueule on a des spools ici No spoil Mais il parle de l'histoire de Miyaos On racontait nous l'histoire de Miyaos Akaza on va la découvrir plus tard Akaza il a quand même Il est juste stylé genre comparé à Miyaos Mais donc Miyaos genre à la base c'était un Pokémon comme les autres Et un jour il est tombé d'une... 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 d'une go Mais tu vois elle était gigafraîche et tout Et genre il s'est mis à signe à fond dessus Et genre du coup pour l'impressionner Il a commencé à apprendre le langage humain et tout Non c'était pas ça frère Ah merde ? Si c'était ça Bah non Raconte Mathéo Raconte-le-moi L'histoire de Miyaos Ah mais si c'est ça je crois Ah bah... Et donc en gros il a commencé à apprendre le langage humain et tout Et au final il s'est fait larguer comme une grosse merde par la copine C'est une personne il s'est fait rocane C'est une pozo La honte Du coup c'est littéralement devenu le Joker Il a vraiment une team de méchants C'est belle Tu sais que j'ai failli construire parce que je ne trouve pas que l'autre histoire de l'autre Miyaos Au suivant Voilà Entre Staline et Donald Trump Bah Staline c'est quand même vachement une barrière Staline c'est quand même un... Staline c'est quand même un... Staline non mais... Mais vraiment c'est une pute hein Staline